Bonjour c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un site gratuit avec Google. Alors pour cela, il faut déjà avoir un compte Google. Donc si vous avez un compte Gmail ou un compte Google, peu importe, pour Drive par exemple, eh bien vous avez un compte Google. Il vous suffit de vous connecter sur Google Drive. Ici j'ai créé un dossier dans lequel je vais pouvoir créer mon site internet. Donc je vous conseille de créer un dossier où vous allez pouvoir ainsi regrouper votre site internet pour ensuite le créer. Comment est-ce qu'on procède ? Eh bien en fait on a la possibilité avec Google Drive de créer un site comme on pourrait créer un formulaire, comme on pourrait utiliser Google Docs pour créer du traitement de texte par exemple, ou encore Google Sheet pour le tableur. Il suffit d'aller sur plus et dans plus on a Google site. Et à partir de là, on va donc pouvoir créer un site internet qui va être accessible à d'autres personnes. On pourrait imaginer un petit site vitrine par exemple pour une petite entreprise qui souhaiterait être présente sur internet. Ça peut être également quelque chose d'intéressant. Plutôt que de partir sur des structures assez compliquées parfois, certaines personnes rebutent à créer WordPress malgré que WordPress soit vraiment un outil site très intéressant. Petit moment d'autopromotion. D'ailleurs, j'ai créé une formation totalement gratuite. Vous n'avez même pas besoin de donner votre email. Elle est totalement accessible librement. Vous pouvez la retrouver sur mon site et directement sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez créer quelque chose avec WordPress. Eh bien vous avez déjà toutes les indications pour créer un site internet. Ici, je vous montre rapidement comment utiliser Google site. Alors pour cela, on va donc créer notre première page Google site et on arrive directement sur une interface qui nous permet donc de créer notre site internet. On a également un petit tutoriel qui nous explique comment ça fonctionne. Donc vous pouvez suivre ce petit tutoriel qui explique comment on déplace les éléments. Je vais passer. Il vous suffira de regarder. Vous pouvez donc modifier par exemple le titre du site. Mon site internet. Vous pouvez saisir un nom. On va mettre par exemple Numélion. Vous pouvez mettre une image en fond. Vous pouvez importer une image à partir de vos images si vous le souhaitez. Alors je crois que je n'en ai pas de prévu. On va mettre au hasard. Ça doit être New York. Voilà. Vous pouvez ensuite modifier le type de titre. Vous pouvez mettre uniquement le titre. Vous pouvez ajouter la bannière. Vous pouvez faire une couverture. Vous voyez qu'il y a différentes options. Je ne vais pas présenter toutes les options. Je vous laisserai découvrir un petit peu comment fonctionne l'outil. Et ensuite, on a la possibilité d'insérer des tables de matière, d'insérer des boutons, d'insérer des agendas, insérer YouTube, insérer un doc, insérer une feuille de calcul, des formulaires. Bref, on peut vraiment même insérer des graphiques. On peut vraiment créer pas mal de choses avec ce petit outil. Et assez rapidement, la prise en main est facile. Vous voyez qu'à travers page, on peut créer une architecture. Là, je suis par exemple sur l'accueil. Je pourrais très bien créer une seconde page. Imaginons service de l'entreprise. J'ai les options avancées. Je peux par exemple lui créer un chemin personnalisé. Alors, je me demande s'il y a une racine. On va lui indiquer service entreprise. Ici, on a donc une seconde page qui vient d'apparaître. On peut la définir comme page d'accueil, agir sur ses propriétés, ajouter une sous-page à cette dernière. Par exemple, le service d'entreprise, ça pourrait être, alors imaginons qu'on soit, je ne sais pas, une entreprise de comptabilité. Allez, on va dire analyse financière. Encore une fois, on peut donc jouer sur l'URL analyse financière. Et on va donc faire terminer. Et vous voyez qu'ici, on a donc une sous-page qui vient d'apparaître. On peut également masquer au niveau de la navigation. On peut supprimer. On peut aller sur les propriétés de cette dernière, donc revenir sur la modification au niveau du chemin d'accès. On peut la dupliquer pour gagner du temps. Si par exemple, on a une structure de page que l'on souhaite recréer à chaque fois, vous remarquerez ici au niveau du menu qu'on peut ajouter un logo. Alors, je n'ai pas de logo ajouté, mais bon, il suffit d'ajouter ici. Qu'ici, la structure que je suis en train de créer est en train d'être reproduite au niveau du menu. Comme j'ai créé une sous-page lorsque je passe sur service de l'entreprise, j'ai ma sous-page qui est créée comme un menu classique. On peut ensuite aller modifier certaines choses, certains éléments, notamment d'utiliser son propre nom de domaine pour son site internet. Autrement dit, on héberge son site internet sur son compte Google et on utilise un nom de domaine que l'on va pouvoir attribuer à ce dernier. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Avec Google, avec votre compte Google, vous pouvez très facilement réserver un nom de domaine. J'avais créé une vidéo dessus où je vous montrais un petit peu où est-ce que ça se passait dans Google, dans son compte Google. Donc, si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, vous pouvez très bien réserver un nom de domaine et utiliser le nom de domaine pour que votre site soit accessible directement en ligne. Ensuite, on va avoir les outils d'analyse. Alors ça, c'est si vous utilisez Google Analytics. Alors, Google Analytics, c'est un outil qui permet d'obtenir le trafic qui est sur son site internet. Autrement dit, d'avoir des connaissances, par exemple, de l'audience, savoir ce qu'ils font sur le site, d'où ils proviennent, est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux, est-ce qu'ils viennent directement depuis les moteurs de recherche. Bref, d'avoir un certain nombre d'informations intéressantes. Ensuite, vous voyez que vous pouvez également modifier le logo. Vous pouvez modifier le favicone. Alors, le favicone, c'est le petit icône qui est ici. Donc, c'est le petit logo, entre guillemets, qui apparaît dans les onglets des navigateurs. Vous pouvez également modifier la navigation. Est-ce que vous souhaitez, ici, aller en haut, la mettre sur le côté ? On est sur un petit menu en accordéon qui va apparaître lorsque je vais cliquer dessus. Je vous montre. Voilà, on a une barre latérale qui va apparaître. Donc, là, c'est mon site qui est en train de se construire petit à petit. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de paramètres intéressants. On peut également modifier le type de thème. Il y a différents thèmes qui sont prêts. La police d'écriture. Donc, il y a pas mal de choses intéressantes. On peut également créer des zones de texte. Alors, imaginons, par exemple, la mise en page. Vous voyez qu'ici, je peux créer une petite mise en page assez sympa. Images à gauche. Je peux indiquer du texte à droite. Mon titre, imaginons. Ici, on pourrait imaginer que c'est présent. Imaginons que ce soit la présentation du service. Donc, je vais pas utiliser... Ici, en imaginons, je pourrais mettre du faux texte. Ensuite, on peut ajouter une image ici. On peut également agir sur la couleur qui est derrière. Bref, on peut créer quand même pas mal de choses. C'est vraiment un outil très intéressant. On peut créer des boutons. Honnêtement, pour créer un petit site vitrine, c'est quand même relativement intéressant d'utiliser cet outil, je trouve. En plus, on a accès à l'ensemble des caractéristiques, enfin des outils de Google. Tout ça à partir d'un seul et même compte. Ce qui peut également faciliter la gestion de l'outil. Alors ensuite, je pourrais très bien ajouter en dessous cette mise en page. Je peux également ajouter une grande zone de texte où je vais pouvoir écrire. J'ai également un éditeur qui me permet d'écrire un petit peu comme dans le traitement de texte. Vous voyez que ça permet très rapidement de faire sa mise en page au niveau de son petit site. On a également la possibilité d'importer des images. Bref, on a quand même pas mal d'options. Ensuite, une fois que c'est prêt, on peut aller dans l'aperçu. Ici, on va donc être comme si on était sur mon site internet. Comme le verrait un utilisateur lambda, on a la possibilité d'aller entre le téléphone, la tablette et également le grand écran. On peut quitter l'aperçu. On est vraiment dans un éditeur intéressant pour créer quelque chose de simple. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à utiliser d'outils complexes, vous avez déjà énormément de possibilités. Ensuite, on va retrouver ici les paramètres. Alors, les paramètres, c'est ceux qu'on avait également ici. Ce sont les mêmes. Normalement, ce sont les mêmes. D'ailleurs, je n'avais pas montré la bannière d'annonce. On peut la bannière la mettre uniquement sur la page d'accueil. On peut la mettre sur toutes les pages. On peut modifier le texte des boutons. On peut également ajouter une bannière d'annonce. Ensuite, on a les différentes versions de son site. Imaginons qu'on crée une version qui ne nous plaise pas. On peut revenir à une version antérieure. C'est Google qui gère l'historisation. Donc, entre guillemets, la sauvegarde. D'ailleurs, vous pouvez, on le verra après, sauvegarder facilement votre site en l'exportant puisqu'il va se retrouver dans un dossier, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de Google Drive. Ensuite, vous avez les autres options. On va passer. Ce n'est pas très important. Et maintenant, je vais pouvoir publier mon site. Donc, ici, vous avez l'adresse web. Alors, comme vous l'avez marqué ici, enfin, comme vous le remarquez, soit on utilise une URL personnalisée du type numelion.com. Pour ça, il faut avoir donc réservé un nom de domaine. Je vous ai expliqué qu'avec Google, on pouvait également le faire en réservant ces noms de domaine. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Et vous avez également la possibilité de gérer les personnes qui vont ou non consulter votre site. Vous pouvez également rechercher au niveau des paramètres. Justement, demander aux moteurs de recherche de référencer ou de ne pas référencer le site. Donc, si vous cochez, les moteurs de recherche ne vont pas référencer le site. Il n'apparaîtra pas dans les résultats des moteurs de recherche. Ici, j'ai l'adresse web. Si je n'utilise pas d'URL personnalisée, on peut voir que ça va donc créer un site.google.com. View numelion. Ce sera son adresse pour que les gens puissent y accéder. Si je veux modifier l'URL, c'est ici sur gérer. On revient à l'endroit où on était tout à l'heure. Et je vais donc publier. Une fois que c'est publié, on peut retourner sur les paramètres de publication. On peut examiner aussi les modifications. Et on peut également afficher le site publié. Maintenant, si je retourne au niveau de mon Google Drive, j'ai mon site qui se trouve ici. Il est donc enregistré au niveau de mon dossier. Je pourrais très bien en créer plusieurs d'ailleurs. Et vous voyez que vous avez la possibilité de créer une copie, de le renommer, d'obtenir le lien, de partager cette information. Donc, créer des copies si vous le souhaitez, par exemple, pour le sauvegarder, même s'il est historisé par Google. Et donc, une fois que c'est fait, vous pouvez afficher le site publié. Et comme on peut le voir, ici, c'est bien l'adresse URL qui était prévue. Donc, j'ai nu mes lions. Et j'ai également la sous-page analyse financière, qui est la sous-page de services entreprises. Donc, on peut créer sa structure au niveau de pages. On peut créer la structure de son site. C'est quand même un outil très intéressant pour créer un petit site vitrine assez rapidement pour une petite entreprise. Par exemple, pour une entreprise qui souhaiterait présenter ses services. Ou ça peut également être très intéressant pour quelqu'un qui a une chaîne YouTube. Prenons, par exemple, une personne qui a une chaîne YouTube et qui souhaite présenter certaines choses à travers un site Internet. Plutôt que s'embêter à gérer, par exemple, des WordPress ou des choses comme ça. Eh bien, elle peut utiliser ce petit Google site. Prendre une URL personnalisée. Et on voit que le système de gestion est extrêmement simple. Ensuite, on peut naviguer sur le site. Là, je vais sur une page d'accueil. Donc, c'est un outil qui est relativement intéressant si on souhaite rapidement créer un petit site Internet. Alors, bien entendu, si on commence à créer des gros sites Internet avec beaucoup de pages, ça va commencer à devenir compliqué au niveau de la gestion, probablement, de la structure qui va être assez difficile à gérer. De même, au niveau du référencement, on voit qu'on est très limité. Même très, très limité, on dira. Donc, c'est pas fait pour le... Si on veut pousser le référencement très loin. C'est vraiment un outil qui permet d'avoir une présence sur Internet de manière simple et rapide. Et surtout, en plus de pouvoir intégrer les différents outils de Google. Comme on l'a vu, on a la possibilité d'insérer, par exemple, des vidéos YouTube, d'insérer des feuilles de calcul, des présentations, pas mal d'éléments, des graphiques également. Ça peut être intéressant si on s'en sert comme support de présentation à notre travail. Ou alors, pour tout simplement présenter ce qu'on fait. Voilà, je ne sais pas si vous connaissiez Google Site. En tout cas, maintenant, vous savez que c'est un petit outil qui existe et qui est facilement accessible dans Google. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.